Le Cirque Royal restera une salle de music hall. C'est l'intention affichée des nouveaux gestionnaires Brussels Expo. Mais ils veulent lui donner une autre dimension. Nous allons en tout cas essayer de moderniser et de redynamiser l'image du Cirque Royal au niveau national et au niveau international. Le but étant évidemment d'accueillir plus d'artistes de notoriété, bien sûr, mais de lui donner un rayonnement tant artistique que touristique, beaucoup plus important que le rayonnement actuel. Le Cirque Royal complète la gamme de salles gérées par Brussels Expo. Dans son giron, il y a la Madeleine et ses 1500 spectateurs potentiels, le Palais du Houser ses 15 000 places et à l'avenir le Cirque Royal d'une capacité maximale de 2300 places. Avec cette offre différenciée, Brussels Expo affiche clairement ses ambitions. Notre projet, et c'est la cohérence du projet, entend replacer Bruxelles comme capitale musicale. Aujourd'hui, en Belgique, trop souvent, les concerts partent ailleurs qu'à Bruxelles. Et donc notre projet, c'est toute la cohérence, il n'est pas uniquement sur le Cirque Royal en lui-même, il est d'inscrire le Cirque Royal dans un pôle de salles qui sont ensemble, tous situés dans une destination unique, qui est Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique. Certains acteurs craignent une situation de monopole qui affaiblirait tout le secteur. Ils dénoncent aussi le mécanisme d'attribution de la concession, décidé par le collège de la ville où siège Philippe Claus, qui est également président de Brussels Expo. Alors je réponds que le conseil d'administration de Brussels Expo ait quatre administrateurs, dont trois n'ont rien à voir avec la politique, ne sont pas des hommes politiques, dont le président est effectivement Philippe Claus, qui est à la fois au collège. Alors je peux dire que d'un point de vue éthique, il s'est retiré de toutes les décisions de candidature de Brussels Expo du conseil d'administration, et qu'il a fait de même au niveau des décisions du collège communal. Quoi qu'il en soit, Brussels Expo gérera les lieux dès l'été 2017. Des travaux sont annoncés, mais ils ne nécessiteront pas une fermeture de la salle pour une longue durée.